Bonjour à tous, voici la onzième question du C1D de juin 2021, initialement prévue en 2020. Pour obtenir le questionnaire 2021, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2021. Cette question a fait appel à des notions de physique et plus particulièrement sur la pression dans les solides. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici le document et la question. Voici donc les explications et les réponses. Cette question fait appel à des notions de pression avec les solides. Si vous voulez revoir la leçon, il vous suffit de cliquer sur la fiche d'information ci-dessus. Si le randonneur se risque à marcher simplement sur la glace, cette dernière va craquer. Pour éviter qu'elle se brise, il doit se rappeler ses cours de science. Souvenez-vous de la formule qui illustre le phénomène de la pression. P est égale à F sur S, c'est-à-dire que la pression dépend de la force pressante, ici c'est le poids du randonneur, et de la surface pressée ou la surface de contact, ici c'est la surface de contact du randonneur avec la glace. Plus précisément, la pression dépend directement et est proportionnelle à la force et est inversement proportionnelle à la surface. Ceci veut dire que plus la force pressante est importante, plus la pression est importante, et plus la surface est importante, plus la pression diminue. Dans l'exemple ici, il faut faire en sorte de diminuer au maximum la pression. Il y a deux moyens qu'il faut combiner. Diminuer le poids, ce qui diminue la pression, et augmenter la surface, ce qui diminue encore plus la pression. Donc, pour diminuer le poids, il enlève son sac, et pour augmenter la pression, il se couche sur le ventre, c'est donc la situation 4 qui convient. Voici la solution écrite proposée. La glace risque moins de se briser de la situation 4, car la surface de contact est plus importante. Il se couche sur le ventre, et la force pressante est moins importante, le randonneur a retiré son sac à dos. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une nouvelle question de C1D.